Générique On démarre donc en image ce journal avec les visites simultanées de Nicolas Sarkozy. A l'U1 et de Marine Le Pen à Enin-Beaumont, on va démarrer précisément avec le président de l'UMP, passé d'abord par Armentière en début d'après-midi hier. Nicolas Sarkozy a ensuite tenu un meeting dans la petite salle des fêtes d'Alu1, avec tous les ténors de l'UMP nordiste rassemblés, et dont Jean-René Lecerf, le favori pour la présidence du prochain conseil départemental. Salle comble pour ce rendez-vous sans précédent. A Aluin, peut-être plus de 1000 personnes venues voir et écouter l'ancien chef de l'État, lequel n'a pas hésité à évoquer déjà la présidentielle de 2017, en parlant d'alternance et en enchaînant les critiques contre François Hollande et Emmanuel Valls. Nicolas Sarkozy a également rappelé qu'il ne transigerait pas avec le Front National, malgré cette stratégie ambiguë du Nini face à l'extrême droite et le Parti Socialiste. Xavier Silly était tiré à Aluin pour Grand Lille TV. Et on écoute Jean-René Lecerf, élu dimanche dans son canton de Lille 2 au premier tour. Il évoque le Front National et Marine Le Pen. J'ai vraiment strictement rien à lui dire. Je n'ai rien en commun avec ce parti politique qui présente des candidats qui sur leur blog développent des thèses racistes, antisémites, qui flattent effectivement les plus bas instincts. Moi je suis scandalisé quand je lis ce que dit par exemple le candidat d'Anzain, qui a une chance pourtant d'être conseiller départemental. Je suis scandalisé quand je vois la candidate Doudou parler de l'évidence de l'inégalité des races. Ça pour moi ce ne sont vraiment pas des valeurs républicaines. Donc à Madame Le Pen qui est la fille de son père et la tante de sa nièce, je n'ai strictement rien à dire. L'autre image à la une ce matin, c'est donc Marine Le Pen venue hier à Inimbaumont dans le Pas-de-Calais. La patronne du Front National en visite sur ses terres en quelque sorte, dans la ville dirigée depuis un an par Steve Briouat. Elle a encore une salle toute acquise à la cause FN et une Marine Le Pen qui a ressorti. C'est traditionnel d'adiatribes contre le système en place, le PS et l'UMP en tête. Alors que son parti pourrait bien en gagner quelques cantons dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. La présidente du FN se satisfait pleinement des 25% réalisés lors du premier tour. Elle prend même les paris pour les prochaines élections régionales en décembre. Elle pense être capable de gagner quatre régions françaises dont le Nord-Pas-de-Calais. Ce serait évidemment un séisme politique, mais elle le dit elle-même, ça tremble déjà dans les états-majors. Pauline Lermitte était à Inimbaumont hier pour Grand Lille TV. Elle a récupéré quelques extraits du discours de Marine Le Pen hier sur place, dont ses perspectives régionales. Je n'aime en général pas beaucoup faire de pronostics. Et pourtant, je vous en livre un ce soir à vous qui... Je vous ai toujours dit que vous étiez l'avant-garde du Front National. Ceux qui ont montré la voie au moment où tout le monde s'était empressé de nous enterrer. Eh bien, vous avez perduré, fait perdurer la petite flamme. Moi, je m'en souviens très bien en 2007. Et depuis, vous avez toujours été à la pointe des résultats de notre mouvement. Je vais me lancer dans un pronostic devant vous ce soir. Nous gagnerons, je le crois, quatre régions en décembre prochain. Au chapitre économie, tout autre chose donc en cette édition. Cette grande journée de recrutement hier dans les magasins Carrefour de la région. Une opération pour les jeunes en recherche d'un job d'été ou d'un emploi plus durable. 120 métiers étaient à découvrir hier sur les stands que l'enseigne avait installés. Responsable de magasins, hôtesse de caisse, chef de rayon, boucher ou boulanger. Les profils peuvent être très variés et les perspectives d'évolution sont réelles, à en croire la marque. En 2014, dans le Nord-Pas-de-Calais, Carrefour a ainsi embauché plus de 2000 jeunes pour un contrat saisonnier en alternance ou en CDI. Cette année, l'enseigne annonce de nouveau 275 embauches en alternance dans la région. De quoi séduire les candidats hier dans ce magasin de la Madeleine. Où s'est rendu pour nous Idil Gunay, elle a rencontré une des responsables de l'opération. Il y a des jeunes qui vont faire de l'alternance. Mais il y a des jeunes qui ont aussi envie de trouver leur premier métier dans nos magasins. Et donc c'était vraiment important pour nous de s'adresser à tous les jeunes. Que ce soit des jeunes diplômés, que ce soit des jeunes qui n'ont pas de niveau scolaire. Qui ont juste envie de réussir, de s'investir, de prendre un premier métier. Que ce soit des jeunes qui ont envie de trouver un job d'été, ce qu'on appelle un job d'été. Un job pour les remplacements vacances. Ou que ce soit des jeunes qui souhaitent développer leur employabilité. Et qui souhaitent en fait être en formation chez nous. En même temps qu'ils vont avoir un parcours magasin pour se former à un métier. L'emploi a toujours dans ce journal et cette autre information. En bref, ce matin la société d'intérim à déco organise son troisième street day. Aujourd'hui à Lille et à Valenciennes. 1000 offres d'emploi seront ainsi proposées directement dans la rue. Le public visé ce sont les jeunes de moins de 26 ans. Cette opération aura lieu placerie ou à Lille, place du commerce à Valenciennes. Un millier d'opportunités proposées ainsi directement dans la rue. C'est une opération unique. Et ce jeudi à Lille et Valenciennes de 9h à 17h. Enfin on termine avec cet autre événement aujourd'hui. Incontournable sur Grand Lille TV. La finale de recoupe de basket. Le match retour ce soir. Le SBVA affronte l'équipe belge de Brenne à Charleroi. Un match à suivre en direct et en exclusivité régionale sur Grand Lille TV à partir de 20h30. Notez que dès 18h nous serons sur place. En direct avec nos équipes et Thibaut Pachy depuis Charleroi. Pour mesurer l'ambiance au Spiroudrome. Et faire monter la pression avant le coup d'envoi. Alors je vous rappelle qu'après leur défaite de 4 points au match allé. Les Villeneuve-Oise doivent gagner ce soir d'au moins 5 points. Pour renverser la situation et ramener la coupe d'Europe à Villeneuve-Dasque. C'est d'ailleurs la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Pensez-vous capable, le SBVA, d'un tel exploit ? Comme d'habitude notre site dédié pour nous répondre. La question du jour.net et les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h36 en direct et en continu. La météo et l'info au trafic à suivre dans un instant. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada